salut tout le monde c'est rookie de retour sur mw3 pour les défis rétrospectives mw3 qui vous permettent de débloquer un ensemble de cosmétiques ce soit des emblèmes des grandes décalcomanie mais surtout des camouflages et en l'occurrence si camouflage que l'on va voir ensemble tout d'abord il ya trois choses vraiment importantes à retenir avant de faire les défis que vous devez activer pour vos classes c'est au niveau des séries d'élimination de mettre le drone le drone de brouillage ainsi que le drone amélioré ce qui vous permettra du coup en fait de tout en faisant les défis remplir celui qui vous demande d'activer de déployer cinq fois les séries d'élimination le camouflage défi de taille il n'a rien de spécial c'est pas le plus compliqué non plus de plus dans vos atouts il faut mettre en équipement les lampes ultraviolettes qui permettent de voir les pas des ennemis puisqu'il ya un défi où on vous demande de faire 15 élimination avec une arme équipée d'un silencieux et l'atout du coup lampes ultraviolettes le camouflage apocalypse crépusculaire c'est pareil il n'est pas très compliqué la troisième chose ça sera de mettre du coup une grenade thermobarique en mortel ce qui va vous permettre de réaliser le défi éliminer cet opérateur avec le jack purifier ou des grenades thermobarique du coup il ya le camouflage délavé qui franchement je trouve est magnifique donc celui ci ce sera les sept élimination avec la grenade thermobarique qui franchement sur cheat man se fait assez facilement la première classe que je vais vous présenter c'est le basilic en fait le basilic akimbo avec du coup son kit de conversion qui permet notamment d'augmenter la cadence de tir et du coup forcément la poignée arrière akimbo après pour le reste de la classe vous mettez ce que vous voulez mais en réalité avec cette classe akimbo vous allez pouvoir faire les défis éliminer cinq fois deux opérateurs en 15 secondes avec une mitrailleuse ou un pistolet éliminer 15 opérateurs avec une arme équipée d'accessoires akimbo le camouflage est un sel et briller est sympa éliminer cet opérateur en tirant au jugé avec les pistolets tir ou basilic flash de camouflage brique ensuite ma deuxième classe c'est la wsp swarm qui est la seule mitraillette de mw3 et mw2 inclus que vous pouvez jouer en akimbo avec notamment son kit de conversion vous l'équipez d'un silencieux et cela vous permettra en fait de réaliser deux défis tout d'abord fait cette double élimination d'opérateurs avec une mitraillette équipée de l'accessoire akimbo et éliminer 15 opérateurs avec une arme équipée d'un silencieux et la toux lampe ultraviolette ma troisième classe d'armes ce sera le morse puisqu'on vous demande de réaliser deux défis qui peuvent être complétés avec un fusil de précision le premier s'est éliminé 10 opérateurs avec un fusil de précision équipée d'une lunette à grossissement extrême ou d'une lunette hybride moi du coup j'ai mis la lunette victus x 13 et on vous demande aussi de faire dix élimination de type une balle un mort défi vous pouvez également compléter avec l'autre défi fait cette élimination de type une balle à mort avec l'arbalète ou le tor 35 moi personnellement j'ai utilisé l'arbalète j'ai utilisé une variante d'application que j'avais mais vous pouvez également utiliser l'arbalète classique il faut surtout pas mettre de carreau dessus pour que ça tue en one shot vous pourrez essayer de faire des assistance parfois c'est vrai mais si vous mettez des carreaux ça fera jamais de one shot et donc du coup ça n'activera jamais le une balle un mort donc ne mettez pas de carreau et moi je préférais jouer l'arbalète mais franchement ce préférentiel vous pouvez jouer l'arc aussi ça passe très bien le camouflage journée nuageuse est très beau aussi en armes secondaires je joue le carambit pour me déplacer rapidement ce qui va me permettre en réalité de pouvoir potentiellement faire deux défis qui sont le premier éliminé dix opérateurs avec une arme de corps à corps tout en glissant et peu après avoir sprinté et surtout ça vous permet de vous déplacer rapidement et de pouvoir peut-être faire le défi réaliser trois exécutions d'opérateurs pour ça je vous conseille quand même de mettre une grenade paralysante dans vos classes pour que ce soit un peu plus facile enfin il ya deux défis où là vous pourrez pas déroger à la règle c'est fait cinq élimination tir dans la tête avec une mitrailleuse moi personnellement j'ai utilisé la hogger 26 après ça c'est à vous de voir je trouve qu'elle a peu de recul et sa mire de base est parfaite pour faire des headshots l'autre défi c'est fait trois élimination trois double élimination pardon avec la lance ou la masse alors perso j'ai fait les deux c'est la peste ou le choléra les deux c'est un enfer mais je trouve que c'est peut-être plus facile avec la lance parce que vous pouvez tuer d'un peu plus loin et vous n'êtes pas obligé d'aller forcément au corps à corps si vous choisissez la masse vous pouvez aussi compléter le défi fait d'élimination avec une arme de corps à corps tout en sprint tout en glissant et peu après avoir sprinté mais la masse est quand même lourde vous êtes lent donc c'est pas ce que je conseillerais en première attention je conseillerais plutôt de pencher pour la lance et pour tout ce qu'arme de corps à corps plutôt comme je disais tout à l'heure le carambit mais ça peut être aussi le couteau de chasse etc voilà il ya certains défis qui sont un peu plus tricky que d'autres mais franchement vous n'allez pas passer non plus un temps fou je dirais que maximum en une heure sur la map tous les chipments ça c'est réglé voilà j'espère que cette vidéo va vous aider à faire les défis le plus rapidement possible franchement je trouve que les camo en valent la plaine et sur ce je vous dis à prochaine ciao ciao tout le monde 1